Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette vidéo de Genshin Impact. Aujourd'hui, on va parler un peu du trailer qui est sorti dans la matinée. Trailer en fait qui montre la cinématique dans le jeu de l'affrontement entre l'arc en pyro et Capitano, l'exécuteur. Alors, en fait, on voudrait de ça tous les jours d'Agenthin, c'est ce qui manquait de, on va dire, de la 1.0 du début jusqu'à maintenant, c'est ça qui manquait. Même Raiden, même Raiden, quand elle a eu son trailer, tout ça, elle était seule. C'était Nomad, mais c'est elle qui a créé Nomad 100. Bon, ça aussi, c'est encore une histoire de fou. Mais là, un arc-on, V6, un exécuteur, et bien sûr, le premier exécuteur, donc vu la puissance qu'il a, on va en parler. Donc, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, de faire venir des abonnés pour augmenter la commu. On y est presque, 2000 abonnés. Je compte sur vous et nous, on est parti. Ceci est le thriller JAP, sous-traduit en français en bas, donc sur YouTube. Après, on va un peu l'analyser par rapport au futur kit qui peut avoir les deux personnages. Ce qu'on voit, c'est que Mavoïka a la larme de Kinnish, en fait. Donc, voilà pourquoi la vie a... Donc, je mets sur pause. Dans la cinématique, on voit que Kinnish prête son arme à Mavoïka. Mais ça ne veut pas dire que Mavoïka est une clé mort. Ça ne veut pas dire que Mavoïka est une clé mort parce qu'on le voit. Et ça, c'est intéressant si elle peut manier une autre arme. Mais bon, pour l'heure, on la voit clé mort. Peut-être épée une main aussi. Ou alors, si c'est une clé mort mais à une main, ça se serait stylé. Une clé mort à une main, ça serait stylé. Mais bon, pour l'heure, peut-être qu'elle serait l'ancière. Mais je ne la vois pas trop l'ancière quand même, Mavoïka. Épéeiste une main. Une clé mort, une main. Ou clé mort de main. Mais en tout cas, c'est l'arme de Kinnish qu'elle a. Peut-être qu'elle va être pareille. On ne sait pas. Donc, on le voit encore. Pour Capitano, si c'est un personnage jouable. Parce que pour l'heure, dans les cinématiques, on ne voit pas un œil divin. J'ai fini, comment ça s'appelle, la quête de l'Arcon. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vérifié. Parce que ça a quand même allé assez vite. Mais en in-game, je n'ai pas vu s'il avait un œil divin. Normalement, s'il a un œil divin, c'est que le personnage Capitano va être jouable. Mais normalement, il est Krio. Vu l'épée de glace, vu ses attaques, c'est du Krio. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un œil divin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, là, je l'ai laissé. Si on récapitule le combat, si on peut voir le trailer de Raiden Quand elle est seule et qu'elle fait son ultime et ses attaques, ça se répercute dans le jeu. Donc, on sait maintenant que Raiden, son ultime, c'est quand elle dégaine son épée et qu'elle fait son flash de foudre qu'après sa attaque. Donc, là, on peut quand même imaginer... Donc, déjà, ma Voika, elle, elle va être jouable. Peut-être Capitano aussi. Donc, pour moi, s'il y aurait un ultime de l'arc en pyro, déjà, quand elle se transforme, on va dire, comme déjà les gens disent, en super guerrier. Ma Voika, ici, 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 pour moi, ça, c'est son E. Quand on touche son E, c'est sa compétence élémentaire. Pour moi, ça, c'est son E. Quand on va cliquer sur son E, elle va se transformer, on va dire, super guerrier de flamme. Voilà, cheveux en flamme, super guerrier 3, ceux qui ont la référence. Je pense que ça, ça va être son E. Après, au niveau de ses aptitudes, quand elle est en son E, j'aimerais bien que dans le jeu, c'est une nomade améliorée. Mais quand je dis améliorée, c'est une nomade... Pas là. Pas là. Avance un peu. Voilà, là. Voilà ça. Elle est dans les airs. Elle se mouvoie dans les airs. Ça, c'est peut-être aussi un autre... Ça, c'est peut-être le E. Comment ça s'appelle ça ? Ça, c'est soit le E, touche enfoncée, soit c'est son ultime. Ça, c'est boule qui suit l'ennemi. Comme ça, c'est boule de feu, c'est des espèces de missiles à tête chercheuse. Mais, voilà. Ils combattent dans les airs, à la Super Saiyan. Si on peut avoir ça, on va dire, quand on appuie sur son E et qu'on peut voler comme ça à la Super Saiyan, avec, je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20 secondes, ça, ça serait cool. Ça, ça serait cool. Et peut-être son ultime, c'est aussi les... Bon, comme je l'ai dit, les missiles à tête chercheuse. Ou à la fin, c'est là, voilà. Ça, elle le fait un gros point. Et elle le fait une grosse attaque ultime. Une grosse explosion. Bam ! Et ça, c'est peut-être l'ultime, ça. Voilà. Et ça, c'est peut-être l'ultime. Donc, à voir. Mais j'aimerais bien que ce soit ça. Honnêtement, je ne sais pas vous. Mais j'aimerais bien que ce soit ça. Et si on passe maintenant à Capitane. À Capitane, je pense que lui, d'entrée, s'il fait comme certains personnages jouables, comme on les joue. D'abord, Capitane, il a utilisé son ultime. Et après, son E. Donc, je dis pourquoi il a utilisé son ultime. Puisque c'est... Non, ce n'est pas là. Là, il lui a fait un coup. Ça, je pense que c'est son E. S'il est jouable. Voilà. Et là... Ça, pour moi, c'est l'ultime de Capitane. Une espèce de météore de glace à la Zongli. Mais qui flotte autour de lui. De gros météores. Et qui sont balancés sur l'ennemi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est l'ultime de Capitane. Oh là, l'ultime de Capitane, c'est ça. Ça envoie de gros météores de glace sur l'ennemi. Si c'est ça, ça va être un truc de fou. Des météores de Zongli améliorés, quoi. Pas améliorés, mais il y en a plusieurs. Ou un peu à la Navia. Navia, il y a des espèces de météores JO qui tombent sur l'ennemi. Pour qu'elle fasse de la cristallisation. Mais comme ça, mais de glace. Mais c'est des gros obus, en fait. Peut-être que ça va être comme ça. Et voilà. Et ça, pour moi, c'est le même, on va dire, capacité que ma Voica. Qui peut se mouvoir dans les airs. On va le voir. On avance un peu. Voilà, là. Voilà, là. Hop. Il utilise ça. Et il fait un dash. Sur le côté ça, moi, j'aimerais bien que ce soit son E. Et lui aussi, il peut se mouvoir dans les airs. En fait, ce serait bien que les deux, ce soit les antipodes. Ils ont à peu près le même E. Pas le même ultime. Mais le même E qui peuvent aller dans les airs. Se mouvoir dans les airs. Mais qu'un, c'est de feu. Et l'autre, c'est de la glace. Ça, ce serait bien ça. Mais ça, c'est un truc de fou, ça, ma Voica. Parce qu'on le voit. Là, ma Voica. Voilà, là, elle est normale. Là, on peut dire qu'elle active peut-être l'ultime. Ou alors, peut-être qu'elles sont, eux, enfoncés. Et paf ! Et elle lance ça. J'aimerais trop qu'on l'asse à cette attaque dans le jeu. Et ça aussi. Ce pouvoir de Capitano, il brille blanc. Donc, on le voit que c'est la glace. Et j'aimerais bien que, dans l'open world, après, dans la jouabilité, on puisse faire ça. Bon, ceux qui ont suivi le lore, on va faire un peu d'humour. Ma Voica, elle a pulvérisé son arme. Bon, Capitano aussi. Mais elle a détruite l'arme de Kinnish. Dans le trailer. Je ne sais pas si vous avez capté, mais elle a brisé l'arme de Kinnish. Et là, ça se voit, ça. Le E. Le E qui part, là. Paf ! Ça se voit, ça. Là. Là, les deux armes sont détruites. Les deux armes sont détruites. Et donc, comme Ma Voica, Takin, Xylon, qui est la forgeronne. Bien sûr, elle va lui demander de reforger l'arme de Kinnish. Bon, ça, on ne le verra pas, bien sûr. Parce que c'est un trailer. Kinnish, lui, il aura toujours son arme. Mais bon, par contre, à Kinnish, je ne sais pas si c'est son arme signature. Parce qu'il est 5 étoiles. Ou c'est l'arme 4 étoiles que Myoyo a donnée. Je pense que c'est l'arme 4 étoiles. Ce n'est pas son arme signature. Mais voilà. Honnêtement, si nous pouvons avoir ces espèces de E et d'ultimes dans le jeu. Que on peut voler comme ça. Ça, c'est des Super Saiyan. Là, on peut voir. Super Saiyan de feu. Mavoica, Super Saiyan de glace. Capitano. Et donc, ça veut dire que peut-être que dans le futur, ça s'annonce bien. Après, pour les nouveaux persos. Ça s'annonce bien pour les nouveaux persos. Peut-être qu'il y aura d'autres similitudes. On va pouvoir voler. Peut-être aller sous l'eau. Là, mais plonger sous l'eau. Pas comme à Fontaine. Vraiment, un personnage aller sous l'eau. Peut-être dans la lave. On ne sait pas. Peut-être même, pour le coup, voler. Mais dans l'espace. Qui sait ? Est-ce qu'il y aura quelque chose dans l'espace ? Ou alors sur la lune ? Il y en a qui disent sur la lune. Mais avec un pouvoir comme ça. Ils peuvent aller parfaitement. Et le combat. Le combat se finit par une victoire. De ma voieka. Bon, Capitano, il a eu une blessure. Suite à l'attaque des... Cette chercheuse. Donc là, on peut voir quand même. Je ne sais pas si c'est son cou, sa peau ou non. Mais voilà. On ne va pas chipoter. Ouais, c'est... Non. Ah non, ce n'est pas son cou. C'est son col. C'est son col, ok. C'est son col, ouais. Parce qu'en fait, il est tout camouflé en fait. Donc là, on peut voir en plus au niveau du cœur. En plus au niveau du cœur. Bon, il est blessé. Il ne va pas mourir. Bien sûr. Mais voilà. Là, jusqu'à ce qu'il y aura un autre peut-être combat final. Parce que lui, son objectif, c'est prendre le gnosis. Et de changer les règles de Natlan. On l'a bien vu. Mais déjà là... Mais là, pour le coup, je ne sais pas si ma voieka, elle a déjà diminué ses pouvoirs. Qu'elle les a perdus ou non. Mais bon, elle est quand même fatiguée aussi. Avec un combat comme ça, pour le coup. Là, on le voit en plus. La capitaine, il a un truc au cœur. Ah là, là on le voit. Une marque. Mais je ne sais pas si... Cet équipement, c'est vraiment une armure. Ou si sans ça, il serait vraiment pris une grosse... blessure au cœur et il serait mort. Ça, je ne sais pas comment dire. C'est une grosse armure. Mais en tout cas, là... Déjà, on peut voir... Ici, là, c'est bien... C'est bien déchiré au niveau de l'habit et tout. Il a bien morflé. Là, pour le coup... Je ne sais pas si on peut comparer. Parce qu'on n'a pas vu Raiden combattre de la même façon. Mais il ne m'avoue qu'un. Résister et quand même gagner un combat contre Capitaine. Le premier des exécuteurs. Il faut le faire quand même. Là, pour le coup, il faut le faire. Ça se voit que c'est... Vraiment, là, c'est la guerrière. Là, niveau puissance, elle le dépasse pour moi Raiden. Déjà, niveau cinématique... Bon, je ne parle pas du DPS après dans le jeu. Moi, je parle au niveau cinématique. Niveau puissance qu'il peut y avoir. Parce que Raiden, on l'a vu seul. C'était Nomade, l'exécuteur. Mais voilà, Nomade. On a vu. C'est Naïda après qu'il a pulvérisé. Bon, Naïda, niveau puissance, comparé à Raiden et Mavoïka. C'est... On va dire, ce n'est pas la même chose. Elle est puissante, Naïda. Mais ce n'est pas des pouvoirs similaires. Ce n'est pas la force brute. À proprement parler. On va dire, plus haut, d'un pouvoir télékinésie, psychique, des trucs du genre. Mais ça s'annonce bien. Là, pour le coup, les deux personnages, après... Si... Je vais l'arrêter là. Voilà. Si les deux personnages, après... Surtout Capitano, s'ils sont jouables... Et qu'avec cette cinématique, les pouvoirs sont retranscrits... Les pouvoirs sont retranscrits en termes de jouabilité. Mais on n'attend que ça, en fait. Et ça, ça va détruire le game. Ce genre de jouabilité. Mais c'est... On passe, en fait, dans une autre dimension. Parce que Genshin, c'était encore... Voilà. C'était beau. Joli. Encore, il y avait des attaques. Mais voilà. Mais là, on sent que c'est du sérieux, quand même. On sent que c'est vraiment du sérieux. En termes de combat. De pur combat, là. Donc, on n'attend que ça. On n'attend que ça. Et ça annonce, quand même, du bon. Pour... Les futures invocations. Et si... Mine de rien... Surtout Capitano est jouable. Surtout lui. Bon, déjà... En tant que cycle... Déjà... Mioyo... Ils ont dit ce qu'il va avoir. Donc... Les quêtes d'Arcon, c'est 5.0. 5.1. Et normalement, 5.3. Pas pourquoi. Donc, 5.3. Est-ce que... L'Arcon Pyro, Mavoyka, qui est... Comme voilà, va venir en 5.2. Ou... Ils vont skip... La 5.2. Et elle va sortir en 5.3. Normalement... L'Arcon sort sur... Une de ses quêtes. On va dire l'avant-dernière quête. Et là... L'avant-dernière quête, c'est la 5.3. Déjà, Capitano, lui, il va sortir normalement, s'il est jouable, à la dernière quête d'Arcon. Donc, peut-être la dernière quête d'Arcon, je table sur la 5.5 ou la 5.6. À peu près. Peut-être. Peut-être 5.6. Parce qu'après la 5.7, il y aura la quête de Densleaf. Donc... Une version décalée. Donc, ça aussi, on ne sait plus. On ne sait plus, là, Mioio, ils ont cassé tous les cycles. Mais en tout cas, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien et je suis hype. Là, pour le coup, pour la première fois sur Genshin, sur deux personnages, je suis hype. Très, très hype. Ça s'annonce quand même plutôt bien. Nous avons pu voir le trailer. Et mon ressenti, c'est que oui, je suis hype. Je suis hype sur les deux personnages. Qui s'annonce quand même être forts. Donc, je le répète, Capitano, pour l'heure, il n'a pas été annoncé en tant que personnage jouable. Mais si il s'avère que c'est comme Arlequino. Arlequino, c'était pareil, on ne savait pas. Mais après, ce fut un personnage jouable. Donc là, on va dire que c'est un personnage jouable. Même si on n'a pas vu encore son œil J-20. Parce que ça, ça confirme que c'est un personnage jouable. Et donc, pour moi, il y a la hype. J'ai la hype pour leur kit et pour leur jouabilité surtout. Parce que si vraiment Mavoyka, si on appuie sur son œil, elle se transforme en super guerrier de feu. Et qu'elle peut flotter dans les airs comme un nomade. Mais en mieux, qu'elle peut lancer, on va dire, ces boules de feu à tête chercheuse. Comme on a vu là. Et après, peut-être, si c'est ça son ultime. Ou alors l'ultime, c'est la fin. Avec son point, qu'elle balance tout. Ah là, Déya ! Déya, en fait, c'est ça ? Déya, son ultime, c'est son point. Et elle donne plusieurs coups de poing que là. Elle, ça n'est qu'un. Ça fait une grosse boule. On l'a vu. Et réciproquement, pareil. Capitano, lui, il a à peu près les mêmes attaques. À peu près les mêmes pouvoirs. Donc son E, il peut voler. Donc son ultime, lui par contre, on l'a vu. Pour moi, je pense. C'est ces gros météores de glace qu'il lance au début. Donc lui, en fait, Capitano, je pense. Bon, c'est pas comme ça, mais dans le trailer, il est joué. Si on parle de thème de jouabilité, il a fait son ultime. Après, il a fait son E puisqu'il pouvait voler. Et Mavoyka, elle, elle a fait l'inverse. Elle a d'abord utilisé son E, puis après, elle a fait son ultime. Après, à voir si ça va vraiment se répercuter en termes de jouabilité quand on les aura ou non. Et voilà, là, c'est la hype. Là, c'est la hype. Comment ne pas être hype pour une fois sur Genshin ? J'ai autant de hype avant. J'étais hype, mais sans plus. Voilà, mais là, c'est vraiment quand même la grosse hype vu le trailer. Après, j'espère qu'ils vont pas flopper les deux personnages quand même. Mioyo, par pitié pour une fois dans votre vie, Mioyo, ne floppez pas ces deux personnages. Comme Deya. Deya, lui, ce fut le gros flop. Donc, s'il vous plaît, ces deux personnages, laissez-les à leur niveau de charisme. Donc voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, de faire venir des abonnés, de faire agrandir la commu, je compte sur vous. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Genshin. Allez, passez une bonne journée et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada